Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'implication de certains médias dans le traitement de l'actualité congolaise, un traitement généralement assez parcellaire, un journal assez célèbre en France, fondé notamment par Jean-Paul Sartre, a écrit il n'y a pas longtemps un article sur le Rwanda et le Congo. Dans cet article, on accuse les Congolais de velléité de génocide vis-à-vis des populations touti, qu'ils appellent touti-congolais, et deux intellectuels congolais leur ont donné la réplique. Je crois que beaucoup de gens ont cet article. Apparemment, Charles, on en a aussi, l'a lu, a-t-il un petit commentaire par rapport à leur réaction ? Non, je pense que c'est intéressant parce que, bon, déjà, ça apporte la contradiction. En général, le dossier du Rwanda et du Congo, on n'aime pas beaucoup les contradictions. On veut que le discours soit monolithique, aseptigé et que ce qui est dit soit parole d'évangile. Là, les deux intellectuels congolais ont apporté une contradiction sévère, et je trouve ça d'abord méritant, mais nous, on est confrontés à cette situation en France depuis plus de deux décennies, que ce soit à l'époque où mon ami Pierre Péan était encore vivant, les articles sur le Rwanda, enfin, je ne sais même pas des articles, c'était la propagande politique dans les médias français, on est mieux traité en France par Paul Kagame que quand on a été président de la République française comme François Mitterrand. Ça, c'est quand même une réalité, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné, de comment quelqu'un qui a dirigé la France pendant dix ans comme François Mitterrand est humilié par les médias français, et Kagame, lui, il est célébré alors qu'il compte quand même à son actif des millions de morts et au Rwanda et au Congo. Donc, si vous voulez, je peux simplement dire que ces Congolais, ils ont porté le fer là où il fallait, bon, j'ose espérer que cet article sera publié dans Libération, s'ils sont capables d'autocritiquer, ce serait quand même quelque chose de formidable, d'autant plus que parler de velléité, de génocide concernant les Congolais, c'est quand même une insulte. Comment les Rwandais, enfin, les Congolais vont faire un génocide au Rwanda contre les Bagnans Moulengue, alors qu'un ancien patron de la police congolaise est presque touti, qu'il y a quelques toutis au sein du gouvernement, de l'appareil d'État à l'Assemblée nationale, etc. Donc, enfin, je ne comprends pas le niveau. C'est-à-dire que pour vouloir célébrer Kagame, on arrive à toutes les absurdités, à toutes les irrationnalités possibles. Il y a des Congolais, des toutis aujourd'hui dans l'appareil d'État congolais à tous les niveaux, et pendant qu'ils sont à tous les niveaux du pouvoir, on arrive quand même à vous écrire que les gens ont envie de les exterminer. C'est quoi ça ? Effectivement. Alors, la position de la France semble légèrement changée. On a vu au Conseil de sécurité la France proposer une résolution sur la notification préalable sur l'achat des armes contre la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire que les lignes commencent à bouger par rapport à la France, ou c'est toujours cette nuance en droit international ? Non, non, non. La France a construit son centre de gravité au Rwanda depuis plusieurs années, vous avez dû remarquer cela. Et je crois comprendre que la réaction de la France est venue du fait qu'une fois de plus, les Congolais ont réagi. Je pense que tout le monde a vu l'accueil qui a été réservé à l'ambassadeur de France à Kinshasa récemment. Et l'envoyé s'est fait relâcher en public, non ? Je pense que la France a considéré cet événement comme un casus belli, mais dans lequel il n'était pas en position de force. Donc, il fallait essayer de donner l'impression aux Congolais qu'il ne faut pas tolérer complètement ce qui se fait contre les Congolais. Mais vous savez, la France est un pays influent au Conseil de sécurité et au sein de l'Union européenne. Mais pourquoi ils ne font pas de proposition pour les sanctions sur le Rwanda, sur l'action du Rwanda au Congo ? Ça serait concret, ça serait efficace et ça montrerait effectivement un vrai signe de changement politique dans la lecture qu'ils ont de la situation dans les Grands Lacs. Une proposition de résolution sur les sanctions contre Kagame comme ils ont organisé des sanctions contre la Russie. Moi, je ne vois pas... Alors, c'est bien pire parce que la Russie, c'est quelques centaines de morts, etc. Le Congo a déjà des millions de morts sur le tapis et il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas de résolution, des sanctions. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Voilà, juste préciser que l'article de libération, disons, ceux qui ont donné la réplique contre l'article de libération, il s'agit de Guillaume Minguebe Kabamba, il est docteur en droit canonique. Et M. Jean-Jacques Madianguikial, il est doctorant en droit international. Et ils ont écrit depuis Strasbourg, depuis le 13 janvier 2023, pour répondre à un article de libération. Patrick Mbeko. Mais moi, j'allais dire une chose, par rapport à la libération, parce qu'il faut comprendre le modus operandi du dispositif de Rwanda, pas seulement dans la région, mais aussi dans les pays occidentaux. Et Charles l'a dit, la France est l'un des pays où l'on retrouve un QG très actif du système Kagame en Europe, à un point tel que les Français sont capables de s'asseoir sur leurs propres intérêts. Quand il s'agit de Rwanda, on ne sait pas pourquoi. Mais nous, on comprend pourquoi. Quand vous travaillez sur le dossier, vous comprenez. L'auteur de l'article dans Libération s'appelle Maria Malagardis. C'est une dame qui appartient au réseau de Kagame en France. Donc, c'est déjà important de le savoir. Et vous allez retrouver cette dame-là dans tous les dossiers signés, le dossier Rwanda signé à Libération. Et quand vous lisez les articles, c'est toujours pro Kagame. Et c'est une dame qui est un peu hystérique. Deux que vous commencez à parler du Rwanda, elle devient un peu folle, elle vous attaque n'importe comment. Donc, il faut déjà comprendre ça. Ce ne sont pas des articles qui tombent du ciel. Ça participe à une stratégie de communication. Et ça arrive à un point précis, parce qu'il y a des tensions. Le Rwanda est acculé sur le plan médiatique. Et en même temps, on sort un article dans lequel on dit que les Tutsis, entre guillemets, du Congo, seraient menacés par les Congolais. Donc, ça permet d'incriminer les Congolais qui sont pourtant agressés par le Rwanda. Donc, il y a une stratégie médiatique derrière qu'il ne faut pas perdre de vue. Deuxièmement, par rapport à la position de la France, moi, j'ajouterais qu'on ne peut pas comprendre la position de la France, mais pas seulement de la France. La position aussi des pays occidentaux, de ses alliés au Conseil de sécurité, ça ne garde pas à l'esprit, on ne comprend pas la conjoncture internationale actuelle. Je rappelle qu'il y a six mois, c'est la France qui avait présenté la résolution du Conseil de sécurité prolongeant le régime de notification. Et cette résolution avait été soutenue par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les Chinois et les Russes s'étant abstenus parce qu'ils n'étaient pas contents. Donc, ça, c'est un détail important. Il n'y a pas que la France qui a changé d'avis dans cette affaire. Il y a aussi les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais ça intervient quand ? Ça intervient à un moment où la Russie propose à la RDC ses services. Ça intervient à un moment où il y a des rapports confidentiels qui montrent que les États-Unis sont de plus en plus préoccupés par la poussée de la Russie en la RDC. Et d'ailleurs, dans ce dossier-là, il y a eu des mises en garde qui ont été faites à Félix Tshisekedi de faire attention dans ses rapports avec la Russie. Bien entendu, il y a un certain fantasme parce que la Russie, même sur le continent, n'a pas cette importance qu'on semble lui accorder dans certains médias, notamment en français. Donc, il faut garder en tête que la conjoncture internationale joue. Et c'est ce qui permet de comprendre, en fait, ce qu'on appelle tête-à-queue. Ceux qui conduisent savent ce que c'est. Donc, ce retournement de situation parce que la résolution qui avait été passée auparavant, ça date de six mois. Et donc, si la France a changé de position, et pas seulement la France, mais ses allées aussi, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une conjoncture qui change. Bien entendu, le fait que l'ambassadeur français a été « Vili Pandé » en RBC a été un message fort, cela s'ajoute, de mon point de vue, la conjoncture internationale. Parce qu'en réalité, ce changement de cap, et c'est ça qui est important, ne change pas le fond de l'approche française dans la région des Grands Lacs. Cette approche a commencé, le changement de cap au niveau de la France a commencé sous Nicolas Sarkozy, qui avait décidé de se rapprocher de Kagame en 2009-2010. Quand Hollande est arrivée, il y a eu un froid, et Macron a réactivé le dossier Rwanda, et d'ailleurs sur conseil de Nicolas Sarkozy, mais aussi de lui, Michel, et de son fils, l'autre Michel, qui est aujourd'hui à la tête de l'Union européenne. Donc c'est important de comprendre, en fait, ces dynamiques sur la scène internationale, pour comprendre ce qui se passe chez nous. Si on ne peut pas dissocier, en fait, cette dynamique de ce que nous observons aujourd'hui. Bien entendu, ils comprennent aussi qu'il y a une forte pression au niveau de la RDC. Mais ce qu'ils craignent davantage, ce n'est pas seulement la colère des Congolais, c'est qu'ils craignent que la colère des Congolais puisse conduire les autorités congolaises à tisser des alliances ou des partenariats avec leurs rivaux sur la scène internationale. C'est ce qui est devenu la priorité aujourd'hui des grandes déficiences occidentales aujourd'hui à travers le monde. On le voit au niveau de l'Asie pacifique où les États-Unis ont opéré un basculement important sur Obama, un basculement qui se poursuit avec Trump, avec Biden. Et on le voit aussi sur le continent africain où Antony Blinken est quand même revenu à quelques reprises pour vendre le projet américain aux Africains. Et d'ailleurs, il faut analyser les propos de Blinken en Afrique pour comprendre le positionnement des États-Unis. Il faut analyser le propos d'Emmanuel Macron lors de sa tournée africaine pour comprendre aussi le positionnement de la France sur le continent au regard de la dynamique internationale. Une dynamique internationale qui fait d'une certaine manière la part belle à la Russie. Pas seulement en Afrique, mais dans d'autres régions du monde. Et on l'a vu par exemple avec la demande de l'Argentine, de l'Arabie saoudite ou même de l'Algérie d'intégrer les BRICS. Donc tout ça, en fait cet environnement international est essentiel pour comprendre ce qui est en train de se passer chez nous. Et si vous regardez même l'émission que je pourrais appeler la petite commande entre Guébé l'émission d'un infocat sur l'implication du Rwanda en RDC, vous allez voir quand Bicillé, qui était jusqu'à récemment le conseil prévu de Félix Siké, parle de la présence russe et dit ça, ça pèse dans les discussions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se comporter à l'égard des États africains comme on le faisait par le passé. À une époque où les États-Unis étaient la seule superpuissance au monde. Et donc on avait un monde unipolaire. Le monde aujourd'hui est devenu pas bipolaire comme à l'époque de la guerre froide, mais multipolaire. Donc il y a tellement de clients aux portes du continent africain que les États-Unis se sentent obligés aujourd'hui et même la France de se repositionner vis-à-vis de leurs intérêts en Afrique. Et donc la position de la France se comprend aussi au regard de cet enjeu international. J'aimerais, si vous permettez, Fabien et Kérine, ajouter ce qui vient d'être dit. Madame Maria Malagardi avait publié un article sur les Banyamoulinge et moi je lui ai répondu sur Twitter. Je lui avais écrit, je lui ai répondu en commentaire publiquement en disant à bon mentir qu'il vient de loin. Au Congo, il n'y a pas de minorité. Il y a plus de 400 tribus qui vivent au Congo et la plupart sont minoritaires. Il n'y a pas de statistiques et il n'y a rien qui puisse dire que les Banyamoulinges ne seraient minoritaires ou pas. Je demande aux gens d'aller voir sur Twitter Maria Malagardi et concernant son côté un petit peu hystérique si je pourrais le dire ainsi sur le Rwanda, c'est un fait que moi-même j'ai vécu. En 2011, il y a un journaliste que je connaissais qui était décédé. Il travaillait pour Afrique Magazine et je ne veux pas le citer pour respecter sa mémoire mais il avait présenté et il a dit voilà un junior comme on l'est qui est en France tu dirais que tu puisses s'interviewer sur la situation du Congo c'était à l'époque des élections et surtout de l'élection présidentielle. Il m'a posé deux questions la première question a commencé sur la perception du Rwanda et ma deuxième question a été sur ce que je pense sur le Rwanda et le Congo et puis elle a arrêté de dire brutalement bon je pense qu'on va arrêter là on va arrêter là désolé merci je ne vais pas perdre mon temps et elle ne m'a plus jamais pris au téléphone jusqu'à ce jour donc c'est pour dire comment l'infiltration est tellement grande en matière de l'infiltration rwandaise à un niveau tellement élevé et les français certains français de gauche surtout journalistes intellectuels penseurs préfèrent vilipender François Mitterrand et encenser Paul Kagame pourquoi ? parce que quand le génocide roidaire s'est passé en 1994 la France était un petit peu dans une situation de cohabitation la France française qui avait géré cette situation parce que c'est eux qui géraient le gouvernement à l'époque lui en tant que président de la république il ne pouvait qu'agir au niveau diplomatique mais ne pouvait pas donner des commandements militaires pour engager l'armée sachant que le parlement derrière allait lui demander des comptes et si ça se passait très mal il allait devoir rendre des comptes au plan politique en France voilà pourquoi il ne s'est pas engagé sur ce terrain et beaucoup intellectuels de gauche ne lui ont pas pardonné mais c'est assez particulier de voir cette subtilité politique qu'un nouveau président de gauche arrivé au pouvoir François Hollande en l'occurrence est allé justement de manière contradictoire au souhait des intellectuels de gauche ceux qui pensaient sur le Rwanda parce qu'ils espéraient qu'avec François Hollande la relation avec le Rwanda allait se réchauffer or ça n'a pas été ainsi François Hollande est resté ferme vis-à-vis de Paul Kagame et c'est plutôt un autre président issu de la gauche Emmanuel Macron mais qui est passé aujourd'hui à droite qui est allé réchauffer les relations suivant les conseils de Sarkozy comme ça a été dit tout à l'heure donc cela nous montre la subtilité de la politique internationale et de la stratégie internationale ça ne se fait pas par rapport aux couleurs des gens ça ne se fait pas par rapport à leur obédience traditionnelle qui paraîtrait par exemple un homme de gauche devrait parler comme ça et un homme de droit de cette façon non ça se fait par rapport aux acquaintances par rapport aux intérêts qui sont aussi en jeu et cela m'amène aussi à parler à nous parler nous congolais pour que nous puissions comprendre que les enjeux sont tellement importants qu'il faut il nous faut de la hauteur il nous faut de la rigueur et il nous faut vraiment vraiment alors un engagement sérieux ce discours que nous tenons doit continuer ce discours que nous apportons à la population commune mais aussi à nos frères africains et à d'autres doit continuer ça peut paraître un peu paradoxal ce qui vient d'être dit par Patrick tout à l'heure on se demanderait mais non mais quel est le rôle de Félix Tshisekedi pourquoi il suit il est dans cette dynamique diplomatique qu'Alef Oka présente un peu agissante mais c'est complètement faux le divorce n'a pas eu lieu entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi ils sont toujours en entente ce que fait Félix Tshisekedi en réalité c'est quoi il veut donner l'impression au plan diplomatique et au plan politique quelque chose mais en réalité sur le terrain rien n'a changé tout ce que fait Félix Tshisekedi aujourd'hui il le fait parce qu'il est conscient de quelque chose qu'il avait dit tout à l'heure la population congolaise quand elle s'élève on ne sait pas la contrôler elle va jusqu'au bout de ce qu'elle pense c'est ça ce que fait Félix Tshisekedi craint qu'on puisse se réveiller un matin et que les Congolais se retournent contre lui et qu'ils perdent le pouvoir il sait qu'il a déjà une situation délicate il ne maîtrise pas beaucoup de choses sur l'appareil de l'Etat et il a des accords avec l'étranger qui risque de le mettre un petit peu en difficulté donc le conflit avec le Rwanda c'est un petit peu le paravent où je peux dire son arme fatale si vous l'attaquez vous l'acculez après on vous dira non le pays est en guerre ne l'acculez pas trop nous avons besoin de lui il est le commandant suprême sinon l'armée va être déboussolée qui va commander qu'est-ce qui se passe sur le terrain depuis un moment l'armée ne combat même plus l'armée ne combat même plus il faut comprendre le rôle de Tshisekedi dans ce sens c'est quelqu'un qui a peur du peuple dont il connait les capacités les velléités qu'il est capable de s'élever un matin et vous mettre dehors alors que vous pensez qu'il est capable de ne rien faire et de l'autre côté il doit continuer à assurer ses partenaires à son frère ce qu'il avait promis c'est pour ça vous verrez que l'ambassadeur de Rwanda a été renvoyé mais l'ambassade n'est pas fermée la diplomatie continue encore et à Goma comme l'a dit le docteur vous allez dans le bâtiment qu'occupe l'ANR vous verrez le service des renseignements rwandais dans le même bâtiment tout le monde